J'ai une belle annonce à vous faire. Vous savez, j'organise des événements toujours en santé parce que j'aime en fait la santé. Puis, cette année, j'organise mon onzième congrès santé. Vous l'avez vu passer, c'est sûr, j'en parle tout le temps, je suis super contente. Le onzième congrès santé va avoir lieu tout simplement au Château-Royal à Laval. Mon porte-parole, c'est Jean-Yves Dion, que j'adore. Pharmacien, mais un petit côté santé naturel, puis j'aime beaucoup ce petit côté-là de lui. Je vais avoir aussi en conférence Mélissa Giguère, je vais avoir Dino Alicas, Orna Villazan, Diane Thériault, Yann Oranger, Natalia Manga. Écoutez, c'est une journée, sept conférences, un repas, tout le monde ensemble. Les conférences vont avoir autant d'informations sur la naturopathie. On va parler de nutrithérapie, d'alimentation, système cardiovasculaire, système métabolique, qu'on parle de plus en plus. L'apiculture, imaginez, la thérapie par les abeilles, ça, ça va être super le fun. La réflexologie, on a deux conférences sur l'homéopathie, vous savez que j'aime beaucoup l'homéopathie. Ça va être une journée merveilleuse. On a plus de dix exposants qui vont être sur place, ça va être le goût de rencontrer des compagnies, voir des nouveaux produits, ce qui s'en vient au niveau de la santé au Québec. Une journée comme ça, 100$, sept conférences, une attestation de formation de sept heures, on va avoir un repas, des exposants, puis à la fin de la journée, des tirages. Les tirages, c'est facile, c'est pas loin de 1000$ de choses que je vais faire tirer. Je vous dirais, partagez en grand nombre, puis je fais un offre spécial juste à ceux qui écoutent le podcast Réseau Santé. Je fais un podcast Réseau Santé, ça fait deux ans. Je suis rendue ce matin, je suis en train d'en mettre un 93e en ligne, Réseau Santé Podcast, puis je vais parler de tous les conférenciers régulièrement. Ils vont venir au podcast, on va parler ensemble, mais vous savez quand on est thérapeute, un des problèmes qu'on a, c'est les contacts. Faire des clients nouveaux, puis c'est plate, mais il faut parler de business, ça fait que je vous en parle l'eau, là. Faire des business, c'est les contacts. Fait que quand on va dans des journées comme ça, on rencontre du monde, on se fait un contact, on voit des choses nouvelles, c'est vraiment le fun. Mais je vous offre quelque chose juste là, là. On en parle à personne, je l'offre juste à vous autres. Les personnes qui vont acheter un billet pour le Congrès Santé, bien, puis je vous dirais un maximum, parce sinon ça n'aura pas de bon sens, mais c'est pas grave, je fais ça juste pour vous autres, puis le partagez à d'autres. Vous achetez un billet pour le Congrès Santé, c'est 100$, jusqu'au, on va y aller jusqu'au 10 avril, tiens, c'est la date de fête à ma fille, ça va être yo. Fait que achetez votre billet avant, au maximum le 10 avril, et je vous offre un podcast. Un podcast d'une demi-heure à Réseau Santé. Vous savez, prenez le temps de faire un podcast quand on est thérapeute, là, c'est une marque de visite, des informations, ça dure une demi-heure, puis inquiétez-vous pas, vous avez peur, je vous accompagne, je vous coach. On se contacte, 15 minutes avant, on jase ensemble, je regarde ce qu'on va parler, puis on fait un podcast que je partage dans toutes mes communautés. Le podcast qui est dans plus de 15 différentes plateformes, que ça soit Spotify, E2, Youtube, écoutez, je suis partout, là. Fait que, petit truc, dites pas à personne, mais si vous connaissez un thérapeute qui aimerait ça faire un podcast, se faire coacher là-dessus, il achète un billet, il me contacte, ça va me faire plaisir de vous l'offrir. J'ai-tu vraiment dit ça? « Oh my God, on va avoir des podcasts à faire, mais c'est le fun, on veut se faire connaître. » Fait que, à bientôt, plus d'informations, là, arrsanté.ca, ou vous me contactez. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada